Tout le monde fait des maths, et ceux qui revendiquent le fait de ne pas faire de mathématiques se privent d'un langage. Toute petite, mon père me faisait des jeux et dès l'âge où on apprend à écrire, à lire, je faisais des maths en simulation sur l'ordinateur. Donc au début, je regardais et j'étais contente qu'ils fassent un programme pour que moi je puisse jouer, et après ils me disaient « non, c'est pas drôle de jouer à un jeu, c'est plus drôle de créer le jeu ». Donc ça, du coup, je jouais en cachette quand même, mais derrière, il fallait que je crée le jeu. Quand on partait en vacances, on pouvait aller se baigner que si on avait fini de résoudre deux équations, deux inconnues, en primaire, six ans, sept ans. Mais encore une fois, quand je suis arrivée au collège, j'ai découvert ce concept, je pensais que je serais trop forte, mais j'avais appris d'une autre manière et la maîtresse n'était pas contente au début, même si je trouvais la bonne réponse, mais c'était pas comme ça que c'était enseigné, moi je l'avais appris d'une autre manière, trop en jeu peut-être. J'ai fait un bac S, option maths, et après j'ai fait une classe préparatoire MP, maths physique, option informatique, et je suis rentrée à l'ENTIMA, qui est une école d'informatique et de mathématiques appliquées, à Grenoble. Je suis en thèse à l'ENS depuis quelques années maintenant, et je soutiens dans deux mois. Je travaille sur la détection de falsifications dans les images. Une image, on peut dire que c'est un objet mathématique, en tout cas c'est un objet mathématique informatique. C'est une grande matrice avec plein de chiffres dedans. Moi ce que j'aime bien présenter, c'est la vie d'une image numérique. Tous habitués à prendre une photo, on prend notre téléphone portable, on appuie sur le bouton, et là on a une super jolie photo. Sauf qu'il se passe plein de choses jusqu'à arriver à ce moment-là. Là, direct, quand la lumière rentre dans l'objectif, le capteur, ce qui reçoit tout le premier, c'est quelque chose comme ça. Après ça devient plus joli, il y a plein d'autres étapes, et toutes ces étapes-là, c'est des étapes de correction, d'amélioration, l'image de la couleur, etc. L'image devient quelque chose d'assez joli. Ce que j'aime bien présenter, c'est un des algos que j'ai développé dans ma thèse, et qui est vraiment très facile à expliquer. J'ai une image, elle est grande. J'ai envie de l'envoyer à un camarade, que ce soit pour l'envoyer sur les réseaux sociaux, ou l'envoyer par mail, ou par WhatsApp, Facebook, etc. Ça, c'est trop grand, ça prend trop de place. Donc souvent, je dis, bon, je veux que tu mettes cette image dans une petite enveloppe, ou dans quelque chose de plus simple. Il n'y a aucun problème, tu prends cette image et tu la plies. Et là, ça prend vraiment très peu de place. Donc là, très bien, je peux la mettre même dans ma poche, je peux me balader jusqu'à Instagram, aller leur donner et la publier. On peut dire ça comme ça. L'image, elle est de format JPEG. En fait, ça veut dire que l'image, elle a été, donc je fais une analogie, bien sûr, mais qu'elle a été pliée. Pour voir cette image, maintenant, on va devoir la déplier. On est d'accord. Donc je vais déplier mon image. C'est la même que j'avais avant, mais quand même à une différence près. On voit bien que la qualité est quand même moins bonne. En fait, il y a des traces de compression. Et moi, je travaille sur ces traces de compression-là. On voit très bien derrière qu'on a des petits carrés, des petits rectangles. Et moi, j'ai un algorithme qui est capable de détecter ces traces de pliure. Si maintenant, je veux falsifier cette image, je veux rajouter ce ballon ici. Et maintenant, je veux mettre un algorithme qui est capable de me détecter la falsification. L'algorithme va être capable de dire que toute l'image, elle a des traces de compression JPEG, mais pas le ballon. Pourquoi ? Parce que toute l'image, on le voit là, a les traces de pliure. Mais mon ballon tout neuf que je viens de prendre n'en a pas. Ensuite, on peut se dire, maintenant que j'ai falsifié ma super photo, je voudrais la remettre sur les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je replie. J'envoie au réseau social. Si derrière, je veux re-regarder l'image, je la déplie. Et je pourrais observer, il y a plein de scénarios différents. Mais là, par exemple, on verrait que j'ai des traces de pliure bien plus fortes au fond que la nouvelle trace de pliure que j'ai là. Je pourrais avoir des traces de pliure qui sont décalées, qui ne viennent pas du même moment où je l'ai pliée. Et donc, on a des algorithmes qui sont capables de détecter l'anomalie de pliure, de compression JPEG, par rapport à l'image. La première image sur laquelle j'ai appliqué des maths, finalement, avec un programme que j'ai écrit moi-même. C'est mon père qui m'a dit, prends cette image, je vais vous la montrer. Parce qu'il m'a dit, comme ça, les gens sauront que c'est vraiment toi qui as fait ce travail. Ils te croiront parce qu'ils verront que tu as fait ça sur une image qui t'appartient. Et effectivement, ce que j'avais fait, c'était que j'avais pris une image de moi petite. Et j'avais signé, donc là, vous voyez la signature. Et j'avais incrusté cette signature dans l'image, d'une manière plus mathématique pour que ça ne se voit pas. Par exemple, si on l'envoie par mail à quelqu'un, ou si on la poste sur des réseaux, ou si on la découpe, on retrouve quand même toujours cette signature. On est capable de dire, oui, tu as à signer ce papier. Aujourd'hui, de la même manière, je pense que j'ai gardé ce que m'a dit mon père. Souvent, on signe bien évidemment nos articles de recherche. Donc, c'est facile pour le monde scientifique de savoir quelle idée appartient à qui. J'aime bien faire des photos de mon chien parce que c'est mes images à moi, libre de droit. Donc, je peux faire ce que je veux, je peux travailler, je peux avoir une image brute, sortie directement de l'appareil photo. Et je peux moi-même aussi décider de la poster sur un réseau social ou de la retélécharger. Vraiment, je peux faire ce que je veux. C'est ma signature, non cachée. Sous-titrage ST' 501 C'était, oui, en 2018 ou 2019. J'avais donc mon premier algo et j'étais en train de regarder la télé. J'entends une information au sujet d'une jeune lycéenne qui a assisté à la mort, à la tuerie de pas mal de ses camarades. Et ensuite, elle a été interviewée. Elle a très bien parlé et elle a été vraiment un peu une icône pour lutter contre les armes à feu. Et bien sûr, beaucoup de personnes veulent lutter pour les armes à feu. Et donc, ils ont commencé à poster sur les réseaux sociaux cette image-là. Donc, on la voit, elle, en train de déchirer la constitution américaine. Et cette image a été publiée, il me semble, en samedi, des millions, milliards de fois. Là, ils étaient ravis de dire, ah, celle qui est contre les armes à feu, en fait, elle est contre l'Amérique. Donc là, je me suis dit, ah, bah, image falsifiée. Je vais tenter ma chance. J'ai eu ce résultat-là qui met en avant que la zone de la constitution est une anomalie par rapport au reste de l'image. J'ai couru au bureau, je suis allée voir mes directeurs. Je leur ai montré, ils m'ont dit, mais c'est incroyable. Donc, on a regardé l'image, on a zoomé sur l'image, on a regardé chaque pixel. Emma Alpha, take one. We all have the right to live safely in America, to live in a world where we don't run the risk of getting shot. My name is Emma Gonzalez. Il y a une image originale, mais qui était disponible après, où elle déchire, c'est pas la constitution qu'elle déchire, mais comme vous voyez, une cible d'arme à feu. Et quelqu'un a dû prendre une image de cette vidéo, changer la cible pour la constitution et partager. J'ai réalisé que ce que je faisais pouvait servir, lier mon travail à l'actualité, par exemple. Les gens ont commencé à se dire, ah, donc cette équipe-là travaille là-dessus. Ça a permis de nous mettre un peu sur la carte pour dire, nous, on travaille sur la détection de falsification. Et après, ça a enclenché sur des partenariats avec l'AFP, avec la police, et sur pas mal de projets européens, français. On se met dans des consortiums et on travaille tous ensemble sur des nouveaux sujets. Avec l'AFP, par exemple, on était sur un projet court, mais très intéressant. On a travaillé sur leur plugin, donc c'est un outil qui s'appelle InVid WeVerify, donc Fake News Debunker. Il permet plein d'outils, en fait, pour débunker des fausses informations. Nous, on a travaillé sur la partie images, une détection de falsification. Donc, on lance l'outil de l'AFP, par exemple, sur des images. Bon, là, je vais vous mettre sur une image satirique, mais on a des résultats. C'est mon algo, le premier, là, qui s'appelle Zéro. Il a détecté, donc, la falsification. Deux visages ont été changés. Et donc, on a plein de méthodes comme ça, on appelle ça des filtres, qui font ressortir la zone falsifiée. Aujourd'hui, par exemple, on travaille pas mal sur la détection de deepfakes, donc les fausses vidéos. L'engin a déjà pénétré l'atmosphère. Nous ne pouvons plus reculer. L'impact est imminent. Alors, détendez-vous. Et appréciez la victoire. Profitez, quoi qu'il en coûte. Moi, ce que je trouve important, c'est de montrer aux gens qu'il existe des outils pour juger, en quelque sorte, une information. Il ne faut pas croire tout ce qu'on voit. Il ne faut pas non plus être trop paranoïaque, ne pas tomber dans un couple autisme ou des fausses informations, des choses comme ça. Sinon, je ne pense pas que ça va sauver le monde, que la désinformation, il y en aura toujours. Je ne peux pas dire aux gens d'arrêter de mentir. J'aimerais bien, mais je ne peux pas... Les gens, on a beau leur dire que ça, c'est un photomontage, si ça coïncide avec ce qu'eux pensent, ils vont quand même le partager. On ne pourra jamais arriver à un monde de parfait sans mensonges. Moi, j'ai vraiment la liberté de travailler sur ce que je veux et c'est ce qui me plaît. J'ai un algo, ce n'est rien de révolutionnaire, mais j'ai fait la recherche, j'ai écrit l'article, j'ai fait le code, je l'ai publié en ligne, donc tout le monde peut l'utiliser. Il est dans l'outil de l'AFP avec un projet qu'on a fait ensemble avec l'AFP et je l'ai même enseigné à mes élèves. Je l'ai fait même aux enfants pendant les fêtes de sciences, des choses comme ça. Je l'explique parce qu'il est très facile à comprendre cet algorithme, donc je suis capable de l'expliquer à n'importe qui et donc je fais tout. C'est la liberté et c'est la passion. On est entouré de gens qui sont passionnés de ce qu'ils font parce que sinon, la passion et aussi le côté, ils ne sont pas là pour l'argent. Je ne dis pas que c'est mauvais de travailler pour l'argent, clairement tout le monde travaille pour l'argent, mais quand les gens font ça que pour l'argent, souvent, ça peut ne pas fonctionner. Ils ne peuvent pas faire peut-être le meilleur algo, ils ont fait celui qui était le plus rentable. Moi, j'ai le droit de travailler sur un algo parce que je le trouve bien. Dans la recherche publique, je pense qu'on est quand même moins bien payé, en moyenne, on est clairement moins bien payé que dans le privé. C'est mieux de rentrer chez soi content le soir et d'avoir gagné moins que d'être riche et d'être malheureux le soir, je pense. Pour être heureux, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que gagner le plus. Je pense qu'il faut aussi aimer ce qu'on fait, aimer les gens avec qui on travaille. Moi, j'aime bien, j'ai envie de me sentir utile dans ce que je fais, sinon je n'ai aucun intérêt à faire ce que je fais.